et bonjour tout le monde welcome tout le monde dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter ou plutôt vous représenter moonfrost puisque j'avais fait une vidéo mais il ya oh my god il ya très très longtemps de ça c'était je m'en souviens au tout début du projet et en fait mais voilà le projet a très très bien avancé ils se sont entourés d'artistes ils se sont entourés énormément de personnes donc c'est important je pense de bien de bien avoir dans le viseur je dirais excusez moi l'expression mais ce projet parce que ça peut être un projet pour 2023 ça peut être un jeu où enfin enfin on va prendre notre pied à jouer tout en gagnant éventuellement de l'argent mais surtout à jouer et ça ils l'ont très bien compris on va voir on va faire un petit tour ensemble dans cette vidéo de moonfrost alors il faut savoir à l'époque je m'en souviens alors déjà si jamais tu es nouveau si jamais tu viens d'arriver que tu me connais pas encore moi ça fait quand même pas mal de temps que je fais des vidéos de présentation sur les projets à l'époque c'était beaucoup beaucoup de play to learn puisque c'était vraiment la mode maintenant je fais aussi beaucoup de projets nft et tout en continuant bien entendu les projets play to earn plutôt j'aime pas dire play to earn c'est play and earn à l'époque c'était vraiment on jouait on jouait à des jeux pourris pour gagner de l'argent c'était vraiment je m'en souviens c'était c'était la guerre maintenant en 2023 on va enfin avoir des jeux où on va prendre surtout prendre plaisir à jouer ça c'est important donc tous les restes des jeux click to earn etc ça va être terminé pour moi c'est fini vraiment je vais maxé sur les bons jeux où on va prendre le pied on va même jouer à plusieurs multijoueurs et ça va être cool faut savoir que à l'époque il n'y avait pas de oxalis donc là c'est un studio de jeu donc moonfrost ils ont commencé je m'en souviens c'était deux personnes seulement quand j'avais fait la vidéo maintenant vous allez voir que ça vachement vachement évolué donc oxalis c'est vraiment le studio qui va être derrière si vous voulez moonfrost donc dirigé par des vétérans de l'industrie jina nelson jina qui est là depuis le début eric moore aussi oxalis game est composé de certains des meilleurs talents de l'industrie du jeu avec des années d'expérience en développement de jeux à notre actif dans des studios leaders de l'industrie notamment epic médiatonique united natural motion sumo ubisoft et plusieurs autres nous construisons une équipe de classe mondiale pour lancer la prochaine génération de jeux vidéo donc je pense que vous l'avez compris le premier jeu ça va être moonfrost et plus tard il y en aura certainement d'autres alors ils voilà ils sont à la recherche encore une fois de personnes vous allez voir l'équipe pour ceux ou celles qui ont regardé la vidéo que j'avais fait il ya très très longtemps ils se sont vraiment entourés de beaucoup beaucoup de personnes et ils font les choses très très bien ils sont voilà ils sont pas ils sont pas pressés pourtant je m'en souviens ils avaient sorti au tout début moonfrost c'était vraiment en plein boom des play to earn ils auraient pu sortir un jeu bâclé pour profiter de la vague et surfer sur la vague mais non eux ils ont décidé vraiment d'y aller petit à petit et puis de bâtir une pyramide pierre après pierre et ça je trouve ça vraiment vraiment cool voilà donc ça c'était pour l'histoire donc du studio oxalis qui s'occupe du jeu de ce premier jeu qui est moonfrost après on va voir les différents réseaux sociaux comme je fais d'habitude voir s'il ya un peu d'engouement c'est quand même important il n'y a pas réellement encore de roadmap concernant moonfrost on sait pas quand il va sortir mais je pense qu'il a déjà très très bien évolué alors là sur le site internet donc moonfrost vous allez voir si jamais vous êtes habitué des jeux je dirais pour ceux ou celles qui sont habitués aux jeux play to earn mais même j'ai tendance à dire des jeux tout court vous allez voir qu'en termes de graphisme de lumière de luminosité de détail c'est moi je trouve ça vraiment vraiment hot et puis en termes de jouabilité de gameplay aussi ça va être vraiment vraiment bien ici tout en haut donc en haut à gauche vous avez le jeu les investisseurs l'équipe et les différentes questions ensuite vous avez les différents réseaux sociaux le discord vous avez twitter vous avez facebook instagram et vous avez aussi un blog ils ont sorti plusieurs articles donc de toute façon je vous mettrai les deux liens donc oxalis et moonfrost en dessous de la vidéo vous aurez juste à cliquer dessus alors bienvenue construisez une ferme idyllique dans un vaste monde aux possibilités infinies donc ça ça va vraiment être chouette alors il faut savoir que en fait c'est assez c'est sous forme de pixels un pixel art et c'est vraiment à la mode en ce moment mais même en pixel art je trouve que c'est pas des pixels grossiers c'est vraiment des pixels oui c'est pixelisé mais très petit en tout compte fait on arrive à une qualité visuelle qui est vraiment remarquable je trouve donc d'ailleurs mettez moi en commentaire si c'est un projet que vous allez suivre aussi moonfrost personnellement c'est un projet que je suis déjà depuis très très longtemps mais c'est sûr et certain que je vais vraiment embarquer dans le projet donc c'est un jeu donc multijoueur de simulation de vie et de jeu de rôle en 2d pour mobile et pc donc ça c'est cool aussi c'est pour ça que je pense que ça va attirer énormément de personnes qui vous permettra de vous évader dans un monde charmant et en constante évolution plein de secrets et d'émerveillement quand et où vous le souhaitez vivez la vie de vos rêves à la ferme développez des relations avec des personnages charmants trouvez l'amour découvrez de puissants artefacts puisque vous allez avoir une ferme mais vous allez pouvoir vous balader il y aura des artefacts sous forme d'nft etc une ferme donc vous allez pouvoir planter récolter des poules pour les oeufs des moutons pour la laine je vous le dis ça va être incroyable donc est parti à la découverte avec des amis ou prenez simplement un café ensemble donc multijoueur quoi que vous choisissiez de faire c'est ici que commence votre aventure regardez le sens des détails mais moi je trouve ça mais c'est incroyable il faut savoir que c'est des artistes qui dessinent ça et je peux vous le dire maintenant au bout de deux je crois que ça va faire un an maintenant il me semble mais au tout début c'était il y avait quelques maquettes mais maintenant c'est dingue le travail acharné qu'ils ont fait c'est pour ça que en tout cas ce projet est sérieux ce sera pas un scam écoutez bon on n'est jamais sûr de rien mais mais c'est quasiment une certitude que si vous décidez de rentrer dans moonfrost voilà vous vous faites face à un projet qui est ultra ultra sérieux les sens des détails des couleurs waouh moi je trouve ça fabuleux créez votre maison de rêve terminez des quêtes liez-vous d'amitié avec des villageois ou échangez avec d'autres joueurs pour gagner une grande variété de produits cosmétiques et personnaliser votre propre propriété de rêve à partager avec d'autres ils ont quand même pas mal d'investisseurs je déparle 1, 2, 3 ils ont pas mal d'investisseurs dont Animoka Brains que tout le monde connait je pense Sweet Farm aussi qui est une très belle compagnie donc ils ont quand même des bons investisseurs sérieux ensuite ici donc vous avez certains noms aussi PDG de Jagex ça je comprends enfin je connais pas du tout voilà vous avez les différents PDG ici les différents investisseurs aussi vous pouvez cliquer dessus puis voir les différents profils ensuite l'équipe de Moonfrost donc Moonfrost traduit bien sûr j'ai fait la traduction du Givre Lunaire voilà donc l'équipe vous préférez Givre Lunaire ou Moonfrost allez en commentaire Givre Lunaire ou Moonfrost souvent la traduction des fois ça veut rien dire je le fais parce que c'est plus facile pour moi de vous expliquer ce projet en faisant la traduction mais voilà ça je l'ai déjà expliqué pour ceux ou celles qui avaient regardé la première vidéo que j'ai faite donc il y avait très très peu de personnes là écoutez regardez le nombre de personnes qu'il y a et ils sont encore en train de chercher du monde c'est tout simplement fou et vous avez vu chaque item chaque personne regardez la qualité la qualité graphique à travers ça c'est waouh moi j'adore j'adore ça donc là aussi pareil même exercice vous pouvez cliquer alors là on peut pas cliquer apparemment il me semble qu'on pouvait cliquer avant on pouvait cliquer mais là on peut pas cliquer mais de toute façon vous pouvez retrouver des différentes personnes sur les différents réseaux sociaux voilà les artistes etc qu'est-ce que Moonfrost donc Moonfrost c'est un jeu multijoueur de simulation de vie et de jeu de rôle sur quelle plateforme donc PC mobile ça on l'a dit alors est-ce que Moonfrost sera un play to win ou un play to earn ok donc souvenez-vous des jeux à l'époque c'était terrible c'était de la folie les jeux c'était de la grosse merde certainement pas ok l'équipe Oxalis donc le studio qui est derrière ce projet travaille dur pour s'assurer que Moonfrost est une expérience formidable et juste pour que tout le monde puisse en profiter ça sera pas le gugus qui vient d'arriver qui met un billet de 10 000 qui va rincer tout le monde les fameux Ponzi et puis les derniers arrivés vont se perdre vont se perdre à voir absolument pas ok là on l'air des scams etc il y en aura encore bien entendu c'est pour ça il faut faire attention mais là on est certainement pas dans un play to win ou play to earn ok très important est-ce que Moonfrost sera joueur contre environnement ou joueur contre joueur ou les deux afin de concentrer tous nos efforts pour vous offrir la meilleure expérience possible Moonfrost sera un jeu entièrement basé sur le PVE donc avec un contenu varié et une progression satisfaisante mais qui sait ce que l'avenir nous réserve donc vraiment ce qu'il faut bien comprendre ce sera vraiment la possibilité de jouer contre d'autres joueurs ou avec d'autres joueurs je m'en souviens à l'époque j'avais vraiment vu le white paper etc donc on peut étendre au début on commence avec une ferme on peut upgrade la ferme on peut au début vous allez avoir des poules après on peut avoir des moutons après on peut avoir des chèvres après etc 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 donc petit à petit vous allez pouvoir croître si vous voulez votre entre guillemets empire mais ça c'est plutôt cool quelle sera l'implication de la communauté Moonfrost est un jeu pour vous le joueur et nous écouterons toujours vos idées et vos commentaires etc etc donc ils sont vraiment à l'écoute de la communauté d'accord ensuite je vais pas je vais pas m'attarder sur le blog de toute façon vous aurez tous les liens mais ils ont sorti pas mal d'articles donc là vous pourrez aller lire ça donc ils expliquent même je sais plus où c'est mais ils ont bien expliqué l'histoire des cryptos des NFT qu'il y avait à l'époque et puis pourquoi ça n'a pas fonctionné donc c'est pas du tout du tout ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent faire au niveau maintenant pour terminer la vidéo au niveau des réseaux sociaux cette fois alors ils ont franchi et félicitations franchement bravo j'ai reçu un tweet comme quoi ils ont atteint les 10 000 followers il n'y a pas longtemps donc vraiment bravo à eux très 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 beau travail donc farm build nurture explore etc bravo à eux ils font souvent souvent des postes donc des postes twitter regardez la qualité de cette image elle est fabuleuse regardez le sens du détail au niveau de la luminosité au niveau de la lumière regardez je vais vous le mettre un peu plus grand je sais pas vous là mettez moi ça en commentaire mais moi je trouve ça franchement fabuleux fabuleux moonfrost donc on voit qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'engagement ce post a été fait il n'y a pas longtemps ben oui il y a longtemps en l'occurrence celui-ci j'étais en train de dire une connerie le 11 octobre mais regardez le nombre d'engagements il y a quand même beaucoup beaucoup d'engagements sur les différents postes c'est un post qu'ils ont mis en tête des différents postes tweet donc ça c'est plutôt cool et puis ils communiquent très très souvent donc très très souvent avec la communauté donc pour l'instant attention ils font pas de marketing ils font 0 0 marketing pour l'instant ils font ça j'ai tendance à dire encore dans leur coin c'est à dire au niveau des différents réseaux sociaux parce qu'ils sont pas prêts encore ils ont pas encore une fois ils ont pas sorti de roadmap mais ça va être pour bientôt voilà c'est les 10 000 followers le 19 janvier on est le 20 janvier donc en tout cas ils ont gagné pas mal de followers en quelques temps donc voilà ce qu'on peut dire de Twitter donc il y a quand même de l'engagement on le voit il y a quand même de l'interaction aussi pixel art etc pixel art mais regardez le sens des détails c'est moi moi je kiffe je kiffe ça franchement j'adore j'adore et je pense que je vais suivre Moonfrost de très près et s'il y a bien un jeu play to earn enfin j'ai pas j'aime plus dire play to earn play and earn je dirais peut-être mais c'est bien un jeu où je vais rentrer c'est sûr oh les petits poules alors il faut savoir les petits poules là qu'il y a ici alors je sais pas si on pourra vendre les poulets en tant que tel en tant que viande mais en tout cas on va pouvoir avoir des oeufs et ça c'est cool ça c'est franchement regardez moi ça les amis c'est top voilà donc et puis ensuite le Discord pour terminer donc le Discord je suis sur Moonfrost donc pour l'instant il y a 3470 Frosties je suis moi-même un Frosties vous pouvez sélectionner le langage et prendre la langue française si vous n'êtes pas familier avec Languet il y a quand même pas mal aussi d'interactions donc au niveau du salon général donc ça commence ça commence quand je suis arrivé au tout début il venait juste juste de commencer je m'en souviens donc voilà je sais pas si c'est un projet qui vous intéresse moi personnellement oui Moonfrost c'est un jeu je pense qu'il faut suivre en 2023 je pense que c'est un jeu qui peut vraiment cartonner dans la mesure où c'est fait par une équipe sérieuse par un studio sérieux avec des gens sérieux la communauté est présente donc c'est pour moi un jeu à suivre en 2023 voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu pour cette petite présentation représentation de ce jeu de ce projet Moonfrost n'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo à me mettre un commentaire à savoir ce que vous pensez de ce projet à rejoindre mes différents réseaux sociaux Twitter Discord ou Telegram nous on se dit les amis à très bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous et faites très attention à vous dans ce monde dans ce monde dur de crypto et de NFT attention à vous ciao ciao pour une autre vidéo